Radio-J, les enfants de la République, Frédéric Aziza, Frédéric Aziza, Radio-J, Radio-J. Bonjour et bienvenue dans les enfants de la République dont vous êtes l'invité Bertrand de Lanoué, bonjour. Bonjour et j'aime bien le titre de votre émission, les enfants de la République, c'est beau ça. Vous êtes invité de cette émission parce que vous êtes un enfant de la République, bien sûr. Alors tout le monde connaît justement le maire emblématique de Paris que vous avez été entre 2001 et 2014. A l'origine de l'homme que vous êtes devenu, et bien quoi ? Des racines méditerranéennes, vous êtes né à Tunis. Et un parcours de militant socialiste en faveur des droits de l'homme, des libertés, contre le racisme, contre l'antisémitisme et pour le vivre ensemble. Vous êtes aussi le premier dirigeant politique à avoir parlé de votre homosexualité. C'était en 1998 et sans doute à partir de là avoir fait reculer l'homophobie. Cela fait dix ans que vous n'êtes plus maire de Paris, Bertrand de Lanoué. Est-ce que ça ne vous manque pas de ne plus être un homme politique actif ? Non, pas du tout. Non ? Pas du tout parce qu'il y a un temps pour tout. Il faut avoir servi évidemment. Puis je reste engagé, j'ai des convictions. Ma relation en plus avec Paris reste très forte. Et donc, non, non, il faut savoir à un moment donné marquer des étapes. Et l'étape de la retraite, c'est une étape qui existe, mais qui n'est pas une étape inactive, qui n'est pas de l'indifférence, mais qui est une autre étape de la vie. Alors, puisque cette émission justement s'appelle Les enfants de la République, qu'est-ce que représente la République et ses valeurs pour vous, Bertrand de Lanoué ? Vous savez, moi, j'ai été toute ma vie formé par des circonstances qui m'ont fait aimer la France et la République et les valeurs universelles. Et je m'aperçois, puisque je vais avoir 74 ans bientôt, que la France, la République, les valeurs universelles, ce sont toujours les références, les guides pour vivre dans une société civilisée, pour vivre avec les autres, pour être engagé, mais sans être agressif vis-à-vis de ce qui n'est pas nous. Mais nous, c'est les Françaises et les Français, ceux qui vivent en France, au-delà de leurs différences. Et ouverts sur les autres. Bien sûr, mais ça, on en reparlera. Voilà, et puisque c'est aussi le principe de l'émission, un mot sur votre parcours, Bertrand de Lanoué. Vous êtes né à Tunis en 1950. Est-ce que quelque part, cet héritage tunisien, votre enfance à Carthage, ça a compté, ça compte toujours pour vous ? Mon enfance à Bizerte ? À Bizerte, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Carthage. Ça a énormément compté, parce que Carthage est dans l'histoire peut-être plus que Bizerte. Mais oui, ça a énormément compté. D'abord, les six premières années de ma vie, mais où j'avais moins conscience des choses, c'était le protectorat, donc la colonisation. Puis quand j'ai six ans, il y a l'indépendance et je vis huit ans dans la Tunisie indépendante. Donc, effectivement, je découvre des choses, la justice, le racisme, la coexistence entre des individus qui s'aiment alors qu'ils sont différents, et notamment de religions différentes. De différentes communautés ? Bien sûr, mais qui s'aiment, qui vivent ensemble. Moi, j'étais à l'école avec des enfants juifs, des enfants musulmans, et on s'aimait beaucoup, on riait beaucoup. Et c'est ce qui vous a façonné. Ça m'a créé avec un événement particulier, ça a été la guerre de 1961 à Bizerte, justement, je venais d'avoir 11 ans, et où moi qui étais élevé dans le patriotisme, et j'aimais et j'aime toujours la France, j'ai vu un conflit entre l'armée française et la population tunisienne, notamment les jeunes, les militants, les partisans, qui voulaient libérer une base militaire française. Et j'ai vu à quel point la guerre, le drame, la mort, étaient quelque chose qui m'interpellait, qui m'amenait à m'interroger, et qui m'a amené à aimer ma patrie, la France, et mon pays, la Tunisie, en même temps. Alors justement, vous vivez aujourd'hui entre Paris et Tunisie ? Je vis à Paris, et je passe environ 5 mois par an à Bizerte, en Tunisie. À Bizerte, est-ce à dire que vous avez, c'est un peu ce que vous avez dit à l'instant, deux amours, la France et la Tunisie, ou plutôt Paris et la Méditerranée ? J'aime la vie, j'adore Paris, j'ai choisi de vivre à Paris quand j'avais 24 ans, parce que pour moi c'était la ville de la liberté et de la beauté, et comme j'ai dit souvent, Paris ne m'a jamais déçu. Et j'aime passionnément la terre de mon enfance, le souvenir de mes parents, j'ai des amis avec qui j'étais à l'école. Une de mes meilleures amies à Bizerte, qui est une Tunisienne, musulmane, nous étions à l'école ensemble. Et donc, si vous voulez, il y a des liens qui sont absolument forts et qui sont enrichissants. C'est-à-dire que je ne m'imagine pas vers la fin quand même de ma vie, même si ce n'est pas demain matin, mais dans la dernière partie du parcours, je ne m'imagine pas amputé de ce que j'aime. Et j'aime Paris, j'aime Bizerte, j'aime la France, j'aime la Tunisie, j'aime Rodez, dont nous parlerons. Rodez, Rodez, on va en parler. Rodez, alors on précise les choses, après la Tunisie, ça a été Rodez-Lavéron. Oui, alors là, c'était... Là, vous aviez 14 ans. 14 ans, c'était un vrai choc, parce que d'abord la famille a été divisée, la famille a été divisée, donc quand vous avez 14 ans... Divisé, ça veut dire, on va préciser les choses. Mes parents étaient séparés. Oui, mes parents étaient officiellement séparés à ce moment-là, même si c'était dans l'air depuis un moment. Et puis les frères et sœurs n'habitaient plus à la maison, alors qu'on était une fratrie de quatre, vous voyez. Donc ça a été un petit peu difficile, d'autant que l'art de vivre à la Tunisienne et l'art de vivre à la Véronèse, ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Et alors après ? Et j'ai découvert, heureusement, j'ai eu de très bons copains, et c'est grâce aux copains que j'ai surmonté ce qui était une rupture et une souffrance. Mais j'ai découvert cette partie de la France que je ne connaissais pas, qui est rurale, qui est hyper attachante, qui est plus froide, mais qui est profonde. Et puis la beauté des pierres, la beauté des paysages, mais en même temps, c'était quelque chose, c'est une petite ville d'un peu plus de 20 000 habitants, qui a beaucoup évolué depuis. Il n'y avait pas encore le musée Soulages. Et donc c'était très différent, et il a fallu, comme je n'ai jamais été masochiste, et que même dans les souffrances, il fallait trouver une manière de joie de vivre. Voilà, j'ai aimé aussi Rodez, j'aime toujours Rodez, mais c'était très différent. Ça m'enrichit, parce que chaque fois que vous êtes confronté à des situations imprévues, nouvelles, vous apprenez quelque chose. Et si vous êtes positif, vous vous enrichissez. Et alors, après Rodez, c'est Paris, vous prenez votre carte du PS à Rodez, à 22 ans, juste après le Congrès d'Épinay. Ça marque le début du Congrès d'Épinay, le début de l'ascension de François Mitterrand, dont vous avez été proche. Mitterrand, qui vous remarque ? Quelque part. Et parce que je suis, je commence par être responsable du PS dans le Rodez. Le premier secrétaire départemental. Exactement, et c'est là que François Mitterrand me convie à Latch en 1973, l'été 73. Et donc voilà, je fais la connaissance de François Mitterrand à ce moment-là. Donc 74, vous arrivez à Paris, les années Mitterrand, qu'est-ce que vous en retenez ? Et puis il y a des personnalités politiques, des hommes d'État quelque part, qui ont marqué ces années, et qui sont restés vos amis. Lionel Jospin, Pierre Chapira, Laurent Fabius, vous vous souvenez aussi de Pierre Bérégovoy, de Claude Estier et de Robert Baninter. Et de Daniel Vaillant aussi, parce qu'elle a la fratrie du 18ème, qui est très importante dans ce parcours, qui n'est pas qu'un parcours d'engagement, qui est aussi un parcours humain. Oui, mais on ne va pas parler de tout le monde, mais Robert Baninter, par exemple, qui nous a quittés récemment. Quand je viens à Paris, je viens à Paris en 74 pour vivre Paris. Mais c'est vrai que François Mitterrand, qui aimait repérer les jeunes gens auxquels il prêtait quelques talents, me fait venir auprès de lui assez vite. Mais je commence par ma vie professionnelle dans l'entreprise privée, j'y retournerai d'ailleurs. – Votre question, c'était quoi ? – Tous ces hommes et femmes que vous avez connus, parmi eux, Robert Baninter. – Ah oui, mais Robert Baninter, d'abord, Robert Baninter, c'est une immense figure de cette période qui commence en 81, mais avant même 81, dans la conquête qui a duré 23 ans pour eux. Moi, j'étais plus jeune. Mais cette plante conquête ce que François Mitterrand appelait la recherche d'une harmonie entre la majorité sociologique, culturelle et la majorité démocratique, c'est-à-dire le vote majoritaire. Ça a été long, ça a été éprouvant, surtout pour François Mitterrand, qui a souffert, qui a eu des blessures. – Il disait d'ailleurs la France est de droite, François Mitterrand. – Non, je ne sais pas s'il disait ça. En tout cas, elle a été avec lui de gauche. Bon, simplement, donc Robert Baninter était une immense figure. Et puis alors, Robert, on s'est beaucoup rapproché quand il a voulu, ça m'a extrêmement touché, s'engager auprès de moi dans ma candidature à la candidature à la mairie de Paris. C'est-à-dire qu'il y avait débat quand même. – Oui, parce qu'il y avait Jacques Lang qui était connu à l'époque. – Oui, notamment, bon, normal. Et Robert s'est engagé auprès de moi, et là, alors, on s'est beaucoup plus connus, et on s'est vus beaucoup pendant que j'étais maire, et quand j'ai quitté la mairie de Paris, nous avons entretenu une relation régulière, au moins une fois par an. J'allais déjeuner chez lui, rue Gouinmer, et c'est bien, tête à tête, on échangeait sur tout. J'avais une immense admiration, une grande affection pour lui. Je crois qu'il me faisait un peu confiance. – Il vous a parlé de Bousquet ? – Notamment, non, mais il m'a offert le livre dont il a piloté l'édition, qui s'appelle Le procès Bousquet. – Donc c'est sorti il y a un an et demi. – Avec une préface de Robert très, très remarquable, qui explique tout d'ailleurs. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il m'a dit, tu vas voir, c'est impressionnant. Et effectivement, je comptais, ce sont les minutes du procès Bousquet, c'est-à-dire absolument tout le détail du procès. Et je m'attendais à en lire quelques parties. Non, j'ai lu tout à la virgule près parce que ce que démontrait Robert Badater, et qui était extrêmement frappant, c'est que ce procès qui a eu lieu en 1946 n'est pas finalement le procès d'un collaborateur antisémite, c'est quasiment un procès en réhabilitation d'un résistant qui aimait les Juifs. C'est-à-dire que le mot Veldiv, la rafle du Veldiv, ne figure pas dans ce procès. Et c'est très intéressant de voir comment une société qui veut chercher l'apaisement, qui ne veut plus en 1946 remuer ce qu'il a déchiré, essaye, au prix du mensonge, de dédouaner quelqu'un qui est un des plus grands coupables de cette période. – De la période de la collaboration et la débrouillation des Juifs. – C'est fait par Robert Badinter, ça a une force, une puissance intellectuelle et morale considérable. – D'autant plus qu'il était l'ami de François Mitterrand. – Bien sûr. – Qui a été l'ami de Bousquet. – Oui, oui, non mais ça ne m'a pas échappé tout ça. – Je sais, mais c'est pour nos auditeurs. – Oui, bien sûr. – Parmi les décisions que vous avez prises, Bertrand Dallanoï, comme maire de Paris, il y a cette décision forte, cette décision quelque part pour l'histoire qui a été d'apposer à l'entrée des écoles, des plaques sur lesquelles sont inscrits les noms des petits-enfants juifs, enfants de ces établissements scolaires, déportés et exterminés pendant la Shoah. Ça provoque beaucoup d'émotions en moi. – Mais je le comprends. Et moi-même, chaque fois que j'inaugurais ces plaques, j'étais très ému. Et ça m'importait beaucoup de le faire. – Alors, quelle est la genèse de cette décision, Bertrand Dallanoï ? – Alors, le premier élément, c'est que, d'aussi loin que je me souvienne, jeune adulte, mon engagement principal, c'est pour que nous vivions ensemble, qui que nous soyons. Et je suis, mais toujours révolté aujourd'hui, de toute atteinte à l'intégrité d'un individu, en raison de sa religion, de son orientation, de la couleur de sa peau. C'est viscéral chez moi. – Oui, parce qu'il faut préciser les choses. Tous les racismes, toutes les exclusions, y compris l'homophobie. – Toutes les discriminations. – Toutes les discriminations partent de la même intention. – La vie est belle quand nous nous apprécions en étant différents. Si nous étions tous parents, pareil, on s'ennuierait à mourir. Donc, moi j'ai découvert la période des années 40, quand j'étais dans l'Aveyron, justement. Parce que c'est dans l'Aveyron que j'ai appris un peu mieux l'histoire de la résistance. Il y avait un monument près de Rodez, à Sintra-de-Gonde, où il y avait des jeunes résistants qui avaient été fusillés par les nazis. Et là, je me suis intéressé, j'ai appris. – Et il y avait des justes aussi. – Mais bien sûr. Et j'ai appris, et lorsque j'ai été maire de Paris, il y a une association, très estimable association pour la mémoire des enfants juifs. Et cette association m'a sollicité et m'a dit, il faudrait qu'il n'y ait pas une seule école de Paris où des enfants ont été arrachés à la vie en raison de leur identité de juif sans qu'on perpétue leur mémoire. Et je l'ai fait, je vais vous dire pourquoi. Par conviction. Parce que cette association était en plus animée par des gens que j'aimais beaucoup et qui étaient extrêmement convaincants. mais parce que fondamentalement, je crois que c'est à l'école, c'est quand on est tout petit, qu'il faut dire aux enfants une vérité, parfois douloureuse, parfois dérangeante, pour qu'ils apprennent à vivre ensemble avec leur différence. – Parce que quand ces enfants vont à l'école aujourd'hui, ils voient ces plaques. Et le jour des élections, les électeurs voient aussi ces plaques quand ils vont voter. – Mais vous savez, ce qui est très très important, c'est de redonner une vie à ces enfants qui sont morts parce que juifs. Deuxièmement, de dire à tous les petits gamins qui sont dans ces écoles, tu vois, c'est des petits camarades qu'on aurait pu envoyer en déportation et les tuer parce qu'ils étaient juifs. Et il ne faut pas que ça puisse se reproduire, que ce soit en raison de la religion, que ce soit en raison de la couleur de la peau. Si vous voulez, le combat contre le racisme, contre l'exclusion de l'autre, il commence vraiment à l'école, à l'école. Et c'est pour ça que c'est si important ce qui aujourd'hui se fait dans l'éducation nationale. Vous savez, la laïcité a été beaucoup en débat. Et on nous a beaucoup donné en exemple le modèle anglo-saxon où les communautés cohabitent. Et cohabitent côte à côte sans vraiment se mêler. Et regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada. Et on s'aperçoit que cette exception française qui est la laïcité, qui est une neutralité, qui est un respect et l'égalité de chaque citoyen et notamment de chaque enfant en refusant a priori une inégalité liée à la race, à l'identité ou à la religion. Ça, cette laïcité à la française, ces valeurs universelles, c'est notre principale richesse. On va reparler d'ailleurs de cette laïcité à la française. Mais cet acte, ces plaques qui sont apposées depuis votre décision sur les écoles de la ville de Paris, revêt d'autopuis d'importance aujourd'hui qu'on le voit 80 ans après la Shoah, l'antisémitisme renaît, peut-être descendre de ces petits-enfants juifs déportés sur ordre du régime de Pétain, donc ces enfants à qui vous avez, par votre geste, honoré la mémoire et fait revivre quelque part. Oui, bien sûr. Qui vivent. Qui vivent. Au moins dans nos cœurs. Voilà, cette situation d'aujourd'hui, 80 ans, l'antisémitisme qui revient. Bien sûr, et c'est extrêmement préoccupant parce que malheureusement, il y a l'utilisation d'un conflit compliqué, qui a des racines profondes, et je veux pouvoir défendre le droit des juifs à être juif et le droit des palestiniens à être palestiniens. Et malheureusement, certains démagogues utilisent ce conflit dramatique et qui fait beaucoup de malheurs, qui crée beaucoup de malheurs, le 7 octobre en particulier. Mais je ne suis pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire, aux victimes civiles de Gaza. Mais non, mais bien sûr, vous avez raison. Et donc, il y a des démagogues qui soit sont des idéologues islamistes, soit sont leurs idiots utiles et démagogues qui croient avoir un intérêt électoral à flatter et à entretenir ce conflit et à transformer ce conflit en conflit entre des communautés religieuses. Ça, c'est criminel. C'est criminel. On comprend de qui vous parlez, vous parlez de l'EFI et de l'enjeu de l'enjeu. Oui, mais enfin, je ne dédouane pas l'extrême droite. Je vais vous dire pourquoi, parce que l'extrême droite, elle découvre qu'elle aime les juifs pour mieux combattre les arabes. Donc, les extrêmes qui n'acceptent pas les valeurs universelles. En fait, si vous voulez, je reviens aux valeurs universelles et à la devise de la République dont nous parlions au début. Liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire que tous ceux qui, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, n'ont pas le courage des valeurs universelles, en fait, stigmatisent et entretiennent les haines. La haine, c'est le poison d'une société et c'est ce qui provoque les guerres. C'est la haine qui provoque les guerres, c'est le refus de l'autre. Voilà. Et donc, si vous voulez, dans la situation où nous sommes, où il y a effectivement une recrudescence des actes antisémites, aujourd'hui en France, je pense qu'il faut être plus mobilisé que jamais. Il faut être intransigeant, il faut être vraiment sans faiblesse pour combattre le mal, parce que c'est le mal absolu qui nous ronge. – L'extrême gauche, après la liste, où est les filles ? La liste euro-palestine en 2004 avec Dieudonné, la liste anti-sioniste de Dieudonné et Soral en 2009, la France insoumise a donc décidé de faire de la Palestine le thème central de sa campagne européenne. Est-ce que c'est judicieux ? – Non, c'est pas seulement judicieux, c'est une faute grave, une faute politique et morale, bien sûr. – Pourquoi vous dites ça ? – C'est une faute politique et morale parce que c'est une instrumentalisation d'un conflit et cette instrumentalisation, au lieu de s'adresser à l'intelligence et aux valeurs, s'adresse au ressentiment. Donc c'est une folie même. – Écrit de la haine ? – Bien sûr, mais involontairement, j'imagine, j'espère. Bon, mais c'est le résultat. Et quand vous voyez que dans la liste LFI, mais je ne veux pas dédouaner, la liste d'Alexandre, mais la liste de LFI, vous avez des gens qui vous disent « Ah ben non, on veut un État du Jourdain à la mer. » Ça veut dire « Destruction de l'État d'Israël ». Or, moi, qui me bat depuis longtemps pour l'existence d'un État palestinien, je ne veux pas que ce soit au prix de la destruction de l'État d'Israël. – On va parler d'ailleurs de l'après-Gaza. Mais d'abord, deux, trois questions. Vous avez connu Mélenchon au PS ? – Oui, bien sûr. – Vous avez été avec lui. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le même Mélenchon aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il, quelque part, il a vrillé ? Vous savez, on vieillit tous, donc des fois, on vieillit plus ou moins bien. Voilà, je n'ai pas envie de porter un jugement sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Je regrette, mais vraiment profondément, le gâchis qu'il fait de lui-même, parce que c'est quelqu'un qui a du talent, qui a de la culture. Et comme il est intelligent et qu'il a de la culture, il sait bien quand il trahit nos idées au commun. – Il est trahi ? – Ah oui, bien sûr. – C'est une gauche-là, ce n'est pas la vôtre ? – Attendez, attendez, ne nous énervons pas. C'est une gauche qui fait du mal à la gauche et qui fait du mal à la France. – Qui fait du mal à la gauche et du mal à la France ? – Ah ben oui, moi je suis de gauche, et donc je souhaite que la gauche soit un jour en situation de représenter, comme elle l'a fait dans d'autres circonstances, la majorité du peuple français. mais pour être représentative de la majorité du peuple français, encore faut-il qu'elle remplisse quelques conditions, et notamment l'ancrage absolument inébranlable dans les valeurs universelles et dans les valeurs de la devise de la République. – Liberté, égalité, fraternité, pourquoi vous dites que ça fait mal à la gauche ? – Parce que ça divise la gauche. – Et que, heureusement qu'il y a à gauche des citoyennes, des citoyens qui sont engagées pour le réformisme, pour dire la vérité. Parce que quand les dirigeants politiques de droite comme de gauche ou du centre mentent au peuple, cela nourrit la défiance, cela affaiblit la démocratie et cela nourrit les extrêmes. – Et c'est le cas de LFI pour vous ? – Notamment de LFI. – Notamment de LFI. – Est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que la France insoumise a une responsabilité colossale dans l'exclusion des actes antisémites depuis le 7 octobre ? – Tous ceux qui ne sont pas nets sur l'identité philosophique du 7 octobre. Parce que le 7 octobre, je vais vous expliquer, ce n'est pas une attaque contre un État ou contre une armée, c'est une attaque violente, brutale, dégueulasse, barbare, sur des citoyens en raison de leur identité. C'est terrible. – On a dit pogromes. – Oui, mais on peut le dire, bien sûr. En tout cas, on n'a pas à hésiter pour dire que le Hamas est terroriste. – Enfin, certains ont hésité, il est plus. – Mais oui, mais le Hamas est le principal ennemi du peuple palestinien. Il n'y a pas que lui, l'extrême droite israélienne aussi. Bon, mais c'est le Hamas, c'est cette idéologie totalitaire qui nuit à la richesse, à l'âme du peuple palestinien. Et donc, le 7 octobre, cette identité totalitaire s'emprend à des individus en raison de leur identité juive et avec la barbarie que vous savez, je n'ai pas envie de développer tellement c'est abject. – Est-ce que le procès en antisémitisme, après on passe à autre chose, fait à Jean-Luc Mélenchon et ses amis de LFI, et Bompard, Panneau, Caron, Guiraud et Léaumont et ainsi de suite, est justifié ? – Je ne vais pas dire que Jean-Luc Mélenchon est antisémite. – Oui. – Volontairement ou involontairement, il nourrit la division, la haine, et ça, c'est nuisible pour l'âme française. – Pour l'âme française. Là, on parlait du Proche-Orient, l'après-Gaza, comme on voyait l'après-Gaza. Vous avez toujours été considéré comme un ami d'Israël, mais aussi un ami lucide, ouvert aux souffrances de tous, militant de la paix. Et comment vous envisagez, donc, l'après-Gaza ? – Un ami du peuple palestinien, disons-le clairement. – C'est pour ça que je vous dis de tous. – Mais les dirigeants israéliens, et mon ami Shimon Peres, notamment, m'ont toujours considéré comme un ami d'Israël, à juste titre, mais aussi un ami du peuple palestinien. J'ai souvent rencontré Yasser Arafat, Marboud Abbas, avec qui j'ai des relations extrêmement riches. – Donc, l'après-Gaza. – Maintenant, est-ce que de ce drame absolu, parce que c'est un drame, actuellement, c'est un paroxysme même, du drame de cette région ? Est-ce qu'il y aura des gens intelligents, en Israël et en Palestine, pour se servir du drame, pour faire du positif ? – Comme après la guerre d'équipement. – Vous avez lu, sans doute, les analyses de mon ami Élie Barnavie. C'est un ami depuis 40 ans, Élie. – Avant même qu'il soit ambassadeur en France. – Bien sûr, et avant même que je sois maire de Paris, on se connaît depuis le début des années 80. Bon, donc, je lis avec beaucoup d'attention ce qu'écrit Élie Barnavie. Il n'y a pas que lui. Je lis dans la presse française beaucoup de prises de position de dirigeants israéliens. Je lis aussi des gens qui sont solidaires de la cause palestinienne, comme Kamel Daoud et plein d'autres. J'ai des relations aussi dans le monde arabe, vous imaginez bien. Évidemment. Et je suis toujours du côté de ceux qui recherchent la paix, même si je sais, je suis lucide, je sais qu'elle est particulièrement compliquée. Parce qu'il y a une chose, moi j'ai beaucoup voyagé et en Israël et en Palestine. Plus il y a des conflits de ce genre, plus il y a de la haine. C'est pour ça aussi... – Et du ressentiment. – Mais oui, de la haine. – Après, il faut rapprocher les peuples, c'est compliqué. – C'est très difficile. Et c'est pour ça que l'idée de l'État binational est une aberration. C'est pas possible à court terme. Ce qui est possible, c'est qu'il n'y a qu'à deux États. Et que progressivement, je vais être un petit peu idéaliste, que ces deux États trouvant leur développement, leur rayonnement, finissent par comprendre qu'ils ont intérêt plutôt à avoir des bonnes relations. C'était le rêve de Shimon Peres. – C'est vrai, c'est ce que j'allais vous dire. Shimon Peres, il parlait d'une confédération entre les deux États éventuellement avec la Jordanie. – Lui, il espérait... – Trop loin. En revanche, je pense que l'économique et le culturel pourront être éventuellement des leviers. Parce que moi, j'ai discuté avec des jeunes palestiniens. Et que ce soit des artistes ou des entrepreneurs, etc. Eux, ils veulent vivre, ils veulent se développer, ils veulent créer, ils veulent rayonner. Et je veux dire, aller à Jérusalem, Ouest et Est, et vous verrez qu'il y a une vitalité telle qu'on n'a pas le droit de condamner les uns ou les autres à s'exclure. – Alors, on revient en France. Vous parliez de la laïcité. Ce qui a marqué la semaine, Bertrand Dallanoé, c'est la démission de ce proviseur, du proviseur du lycée Ravel, menacé de mort, après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Donc, il a démissionné, il est parti à la retraite de manière anticipée. Que révèle pour vous le départ de ce proviseur ? – D'abord, il a voulu partir à la retraite quelques mois avant, parce que c'était insupportable. Ce qu'il vivait, et notamment les menaces de mort, les réseaux sociaux, etc. Je trouve que l'État a bien réagi. Honnêtement, Gabriel Attal, comme ministre de l'Éducation nationale, avait fait le job avec courage et clarté. Le problème, c'est la clarté. Et là, en tant que Premier ministre, je l'ai entendu s'exprimer, et Mme Béloubet aussi, ils ont été vraiment irréprochables. Bon, maintenant, on va être tout le temps à l'épreuve. Il va y avoir encore des mises en cause. Il faudra à tout moment défendre la communauté éducative. dans sa diversité, les enseignants et l'histoire. C'est-à-dire que, si on recule sur l'enseignement de l'histoire, vous parliez tout à l'heure des plaques pour les enfants vivants dans les écoles. Ou sur les sciences. Il ne faut reculer sur rien. Mais est-ce que là, c'est une défaite de la laïcité, un renoncement face à l'islamisme ? Alors, ce n'est pas une défaite de la laïcité, puisque la laïcité a réagi, a réagi courageusement et avec clarté. Ce n'est pas non plus, comment dire, une perspective négative, puisqu'il y a manifestement une volonté de l'essentiel de la communauté nationale, de ses élites intellectuelles, morales, et des dirigeants politiques d'aujourd'hui et d'une partie non négligeable de l'opposition, de faire front ensemble par rapport à ces risques. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. – Et laïcité a été en danger ? – Oui, bien sûr. – La loi de 2004, 20 ans après. – Non, la loi de 2004, elle était très bien. – 20 ans après, on en est. – La commission Stasi avait fait du très bon boulot. Il y avait des gens très bien, d'ailleurs, dans cette commission. Je pense à Patrick Veil, notamment. Ils ont fait du bon boulot. Il faut s'inspirer de leurs travaux pour continuer à se battre. La laïcité, notre richesse. Ce n'est pas une entrave, la laïcité. La neutralité, ne m'interrompez pas, la neutralité, c'est un facteur de liberté pour chacune et chacun. – Alors, vous dites pratiquement tout le monde est sur cette position, mais quand vous constatez qu'une députée LFI, Damien Simonot, a mis en cause dans un tweet la probabilité de ce proviseur participant ainsi à la campagne contre lui. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution ? Il est bien buté quelque part de la gauche. – Vous focalisez sur LFI. Et je condamne, évidemment, l'attitude de Daniel Simonnet, que je connais bien, puisqu'elle a été élue sur les listes que je conduisais en 2008. Alors, je connais la dérive. – Elle a évolué depuis. – Je connais la dérive de ceux qui sont passés à LFI. Je ne veux pas tout jeter. Mais sur ce point, nous devons être intransigeants et fermes. C'est-à-dire que la prise de position d'Adam Simonnet est une prise de position dangereuse, coupable sur le fond. Et si nous aimons la République, ses valeurs universelles, nous devons nous battre ensemble, sans sectarisme, pour ses valeurs. – Actualité, toujours très rapidement. On parle beaucoup de dette de déficit. Le déficit explose. Gabriel Attal est mis sur la valeur travail, et une réforme de l'assurance-chômage. Qu'est-ce que vous en dites ? – Vous savez, je n'ai plus de carte de parti politique. – Ah, vous n'êtes plus au Parti Socialiste ? – Non, mais je suis militant d'un grand syndicat que je trouve formidable sur le plan de la combativité, mais aussi de l'esprit de responsabilité. C'est la CFDT. Donc, je suis d'accord avec les positions que prend la CFDT sur ces sujets. Je pense qu'il y a sûrement des réformes à faire. Il faut rechercher l'efficacité de la dépense publique. Mais sûrement pas en s'en prenant en chômeur. Surtout quand le chômage monte. D'ailleurs, le président Macron avait dit qu'il faut baisser le dispositif pour protéger les chômeurs quand il y a beaucoup d'emplois. Et il faut en revanche... – Et là, justement... – Il fait l'inverse. Donc là, je ne suis pas d'accord. – Vous dites qu'il faut faire autre chose ? – Écoutez... – Bon, je sais que vous êtes en dehors de la politique. – Je ne vais pas faire un programme, mais même si j'ai beaucoup d'estime et d'amitié personnelle pour Gabriel Attal, je ne partage pas du tout sa proposition, son orientation sur ce sujet. – Comment vous dites d'ailleurs ses premiers pas à Matignon ? – Courageux et il a beaucoup plus de fond qu'on ne l'imagine. – C'est l'homme qu'il fallait à la place où il est. – Ah ça, c'est pas... Non, on ne me demande pas mon avis. Mais pour que je sois complet et honnête, je ne partage pas son orientation que je ne trouve pas de gauche. – Ah d'ailleurs, au passage, Emmanuel Macron, j'ai oublié de vous poser cette question, il a voulu faire de vous à plusieurs reprises l'un de ses ministres, vous avez refusé. – Oui. – Pourquoi ? – Et alors que... Ah, je vais dire qu'elle a la question. – Non, pourquoi ? – Non, mais pour une raison simple, j'ai soutenu Emmanuel Macron en 2017, dès le premier tour, parce que je savais qu'il n'était pas de gauche, mais en même temps, je pensais que c'était dans les circonstances où nous étions, le meilleur choix pour la France. En même temps... – Aujourd'hui, c'est toujours le cas. – Quand il me l'a... Non, moi. Quand il me l'a proposé en 2017, même s'il me l'a reproposé à d'autres moments, je me souviens de lui avoir dit... Il me proposait un poste, nous nous étions d'accord sur le fond. – La justice des affaires étrangères ? – Je ne commenterai pas plus. Et je lui ai dit, Emmanuel, c'est vrai qu'on est d'accord sur l'Europe et sur un certain nombre de sujets, mais je ne serai pas membre d'un gouvernement qui réforme le code du travail par ordonnance. – Ça, c'est, je l'ai dit, en 2017, deux jours après son élection. Et le deuxième mandat me satisfait moins que le premier. Le premier ne me satisfaisait pas complètement parce qu'il n'était pas de gauche. Bon. Donc autant j'étais satisfait de ses choix européens, de ce qu'il a fait pour protéger les Français au moment du Covid. Il y a eu une bonne politique économique aussi, mais la politique sociale était déficitaire dès le premier mandat. Et là, je pense qu'un certain nombre de défauts se sont aggravés. – Vous êtes un déçu du macronisme ou pas ? – Je n'aime pas ces expressions. Il faut se poser les questions quand elles se posent. En 2022, j'ai voté pour lui parce que je voulais que Mme Le Pen soit le plus bas possible. Voilà. – Je suppose qu'on parlait d'extrême droite. Pour 2027, vous souhaitez que Mme Le Pen ne soit pas... – Mais pour 2027, je souhaite que vraiment les démocrates de droite, du centre et de gauche se posent une question. – Laquelle ? – Quel dispositif au premier tour pour avoir une chance au second tour de battre l'extrême droite ? – C'est quoi le dispositif ? – Parce que les divisions, le manque de courage, la démagogie, les facilités, c'est autant d'ingrédients qui facilitent la tâche à Mme Le Pen. – Ça veut dire qu'il faut un seul candidat du camp républicain ? – Pas nécessairement. – Il faut que la droite républicaine, le centre, la gauche républicaine se posent la question du premier tour à travers la construction d'une victoire au second. Alors, il reste trois ans. – Il reste trois ans, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un d'emblématique, notamment à gauche. – Mon comment. – Au passage d'ailleurs, vous avez été donc le premier homme politique français à faire état de votre homosexualité. Gabriel Attal, un premier ministre qui affiche aussi son homosexualité. Est-ce que cela, de nature, a fait reculer l'homophobie ? Est-ce que c'est un progrès aussi ? – C'est un progrès, ça peut faire reculer dans les mentalités, mais je crois qu'il y a quelques jours, il y a eu une agression homophobe à Paris, dans le 11e arrondissement, le 10e, je ne sais plus. Et apparemment, ça a été extrêmement cruel. – Vous avez souffert de l'homophobie ? – Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que tous les combats que nous menons contre l'homophobie, pour l'égalité femmes-hommes, contre l'antisémitisme, contre le racisme, qui touche essentiellement les Arabes et les Noirs, pour dire les choses franchement. Bon, tous ces combats ne sont jamais finis. C'est-à-dire, même quand on pense… – Et ils sont solidaires, ces combats. – Bien sûr. – Un complémentaire. – Ah, je vous remercie de le dire, parce que c'est ce que je pense profondément. C'est-à-dire que, si on néglige un de ces combats, on alimente les ennemis d'une autre justice. Donc, oui, je pense que ce qu'a fait Gabriel Attal dans son discours de politique générale était courageux, honnête. En même temps, je pense qu'on a encore du boulot pour faire en sorte que chacun s'accepte et accepte l'autre, surtout tel qu'il est. – C'est ça qui fait avancer les choses. – Le vivre ensemble et la démocratie. – Je vous signale, quand on se déchire et qu'on prend prétexte de l'identité de l'autre, ou de sa religion, ou de sa couleur de peau, pour le combattre, on se rend malheureux, on rend la société plus malheureuse. Moi, en fait, je suis un édoïniste, quelque part, y compris en politique. C'est-à-dire que la justice pour laquelle je me bats, la liberté qui est une valeur fondamentale, la démocratie sans laquelle on ne peut pas avoir des politiques de justice, ce sont des idéaux, ce sont des objectifs pour vivre heureux ensemble. On ne peut pas vivre heureux en étant adversaire d'une partie de nos voisins. – Alors, pour vivre heureux aussi en Europe, Bertrand Delannoy, l'actualité, c'est toujours et encore cette guerre de Poutine en Ukraine. Est-ce que Poutine et sa guerre mettent en danger la paix du monde ? Est-ce qu'il faut évacuer l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale ? Et puis, est-ce que vous approuvez Emmanuel Macron quand il n'exclut pas l'envoi d'éventuels soldats français et européens en Ukraine pour sauver l'Ukraine ? – Non mais que Poutine menace la paix, c'est une évidence. Bon, voilà, le monde est aujourd'hui en danger et il y a des guerres. Il y a des guerres actuellement dans le monde et elles font déjà beaucoup de dégâts et ça peut s'aggraver. D'autant que les régimes totalitaires ont entre eux une certaine solidarité. Regardez le lien qu'a pu établir Poutine avec Bachar el-Assad, avec l'Iran, et avec – La Corée du Nord. – La Corée du Nord, évidemment. – Et la Chine. – Alors la Chine, c'est un régime totalitaire, évidemment, mais qui est plus dans la mesure. Enfin, il existe, un grand empire. Bon, il faut lire un excellent livre d'Amin Malouf, le dernier livre d'Amin Malouf, qui est sur ces empires qui, dans les siècles précédents, ont voulu toujours dévorer les autres et imposer leur point de vue et qui, finalement, en cherchant trop de force, se sont déconsidérés. Mais ça passe par des guerres, ça passe par des drames, par des catastrophes. J'espère qu'il n'y aura pas une catastrophe mondiale, mais il faudra voir aussi ce qui se passe aux États-Unis en novembre. est-ce que sera la politique américaine ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Europe a raison de s'unir de plus en plus, a raison de réagir ensemble, a raison d'avoir une stratégie de sécurité ensemble, même si c'est encore imparfait. Quant au président Macron, peut-être que des formules n'ont pas été heureuses, mais l'idée selon laquelle il faut être courageux et refuser la lâcheté et être prêt à un rapport de force, y compris militaire, pour préserver la paix, ça, ce sont des idées justes. c'est préparer la guerre pour avoir la paix. Civis Pachem, Parabellum. Parabellum. Et d'ailleurs, ce qu'il faut en parallèle entre Poutine 2024, Hitler 1938, c'est judicieux ? Rien n'est identique, mais il y a quand même un homme ivre de puissance qui veut dominer des territoires voisins, qui a une idéologie totalitaire et qui veut détruire nos principes démocratiques. Donc, ça ressemble. En tout cas, quand on a en France des gens qui nous disent mais on va se mettre autour de la table de négociation maintenant et donc on va accepter l'annexion des territoires que Poutine... RN et LFI. Non mais, c'est ce qui a été fait à Minsk et Mme Merkel et François Hollande ont eu parfaitement raison. En attendant, il a gardé la Crimée et sur le Donbass, il a continué à revendiquer et donc, il ne peut pas y avoir de paix en position de faiblesse. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a des partis poutinistes en France ? Il y a en tout cas des acteurs de la vie politique française qui favorisent les thèses de Poutine. Lesquels ? À l'extrême droite et à l'extrême gauche. Donc, un signe égal à mettre entre les deux ? Non, certainement pas. Moi, je ne mets jamais un signe égal entre les deux. Je dis que volontairement ou volontairement ou par lâcheté ou par démagogie ou par peur de la guerre, j'en sais rien moi, mais un certain nombre de gens, par leur indulgence vis-à-vis de Poutine, n'arment pas moralement et psychologiquement les citoyens européens parce que les citoyens européens doivent se prendre en main et ils ne seront forts face au risque de guerre que s'ils sont unis. Citoyens européens, 17 janvier 1995, quelques mois avant la fin de son mandat, François Mitterrand avait dit devant le Parlement européen de Strasbourg, c'est une formule qui est restée, le nationalisme, c'est la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire le populisme... Magnifique discours d'un homme d'État fatigué, malade, pas très longtemps avant sa mort et qui... c'est une sorte de lègue politique et morale. C'était magnifique. Oui, le nationalisme, c'est la guerre. Est-ce que le populisme, c'est la guerre ? Le populisme, ça ne favorise pas la paix. D'abord, le populisme divise une société. Les populistes dans la société française sème de la division. Et la division, c'est très dangereux pour une société. Donc, je ne dirai pas les choses comme vous m'interrogez. Non, c'est une question. Mais le nationalisme, c'est à coup sûr la guerre et le populisme, c'est dangereux pour l'unité de notre société. Alors, dans ce contexte de guerre aux portes de l'Europe, de guerre en Europe, les élections européennes le juan prochain, elles sont essentielles ? Bien sûr. Elles sont peut-être plus essentielles qu'à d'autres moments parce que l'Europe est au défi. Au défi de s'unir encore plus, d'abord pour la paix, pour la démocratie, mais aussi parce qu'il y a des enjeux écologiques et économiques fondamentaux. Et que l'Europe, c'est bien que pour affronter le réchauffement climatique et ce défi écologique, elle est beaucoup plus forte, unie que séparée. Et on a besoin d'une certaine force économique pour pouvoir avoir des politiques de justice sociale qui donnent confiance dans la démocratie car parfois aussi les démocraties s'affaiblissent, s'amenuisent parce qu'il n'y a pas un sentiment de vie collective. Et pour qu'il y ait un sentiment de vie collective, il faut une cohésion sociale. Alors, je pense que vous ne me répondrez pas à cette question. Les élections européennes, vous savez pour qui vous allez voter ? J'ai déjà fait ma procuration. Ah bon ? Ah oui, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Vous serez en Tunisie. Oui, mais j'ai fait ma procuration à une amie. Vous l'avez dit quoi alors ? Entre Glucksmann et Valéry Hier, vous votez qui ? Je pourrais vous dire que je suis en réflexion. En tout cas, ce que je peux dire déjà, c'est qu'il faut voter pour l'Europe. Pour l'Europe, donc ? Pour la démocratie, pour la paix, pour le courage, pour la justice sociale, pour l'écologie, etc. Donc ça veut dire ? Oh, monsieur Azizat, vous n'avez pas changé. Non, ça fait plus de 10 ans. J'ai empiré. Mais vous avez vieilli, vous aussi ? Donc ce sera Valéry Hier ou Raphaël Glucksmann, pas André. Je dirais ce que j'ai à dire le moment venu. Après les Européennes, les Jeux Olympiques, c'est un moment historique pour Paris et pour la France. Ah oui, formidable. Vous ne serez pas là ? Vous ne serez pas là ? Si, je serai là. Ah, vous serez là ? Parce que vous avez dit que j'ai donné mon regard. Non, non, je suis toujours là. Ah, vous serez là ? Mais je serai là, je vais même rentrer plus tôt dès la mi-juillet pour être là le plus longtemps possible pendant cette période. Bien sûr, je suis très, très heureux. Ah, vous êtes heureux ? Parce que vous voyez, vous entendez tous ces procès, toutes ces polémiques autour des Jeux Olympiques à Paris qui seraient la pire des choses. Non, mais quand on accueille le monde entier, des millions de gens, il y a toujours des inconvénients. Mais vous verrez que ce sera une belle fête, qu'il y aura une bonne ambiance. J'espère qu'il y aura beaucoup de Parisiens, beaucoup de jeunes. Ce sera la fête du sport. J'espère aussi que ce sera la fête de la fraternité. En plus, sans ambiguïté, parce que le CIO a été courageux vis-à-vis de la Russie. Bon, donc, oui, oui, moi, j'espère que ça va bien se passer, oui. Le CIO, courageux vis-à-vis de la Russie, vous avez vu cette autre polémique lancée par LFI, Mélenchon et ses amis, qui demandent que l'équipe d'Israël soit sanctionnée comme la Russie, qu'elle défile et participe aux Jeux sans drapeau et sans hymne nationale. Mais non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas vu cette prise de position de LFI. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ce qui s'applique à la Russie ne s'applique pas à l'État d'Israël, même si je conteste fermement la politique menée par l'extrême droite israélienne. Et je suis, comme la plupart des démocraties, en faveur d'un cessez-le-feu qui a été voté au Conseil de sécurité. Et je vous signale qu'il y avait même une proposition des États-Unis d'Amérique, qui sont quand même les alliés d'Israël, pour préserver les populations civiles de Gaza. C'est une évidence. Et vous ne dites pas que c'est un génocide à Gaza ? C'est quand même un massacre. Ce n'est pas un génocide. Parce qu'un génocide, c'est quand vous détruisez une population entière, pour ce qu'elle est, comme les Arméniens, évidemment, la Shoah. Et donc, en revanche, il ne faut pas que ces querelles sur les mots, comment dire, affaiblissent la critique sévère que personnellement j'ai sur la guerre que mène le gouvernement d'extrême droite israélien, alors que d'autres chemins sont possibles. Que le gouvernement israélien veuille combattre le Hamas. Alors là, on ne peut pas le contredire. Mais qu'il le fasse au prix du massacre, quand même, de milliers ou de dizaines de milliers de femmes, d'enfants. Non, 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 non. Et avec les problèmes alimentaires, humanitaires qui se posent. Non, non, non. Mais, donc, je ne mets pas tout sur le même plan. Il faut raison garder et il faut faire l'effort de comprendre ce qui se passe pour être juste dans tous les cas. Dernière question, liée aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut craindre, est-ce que vous redoutez une menace terroriste sur les JO de Paris ? Je crains une menace terroriste tous les jours, JO ou pas JO. Donc, de toute façon, Moscou a été atteint il y a quelques jours. Et donc, que voulez-vous ? Tout le monde est menacé, même ceux qui ne sont pas démocratiques, s'ils sont considérés comme des obstacles au projet de l'État islamique. Voilà. Donc, bien sûr que nous, démocratie, nous sommes menacés. Bien sûr qu'il faut s'organiser pour éviter les drames. J'espère que nous les éviterons, mais pas seulement pendant les JO. Tout le temps. La France a été extrêmement... Meurtrie. Meurtrie, brutalisée par les crimes terroristes. Donc, il faut absolument à la fois être lucide, être courageux, être aussi efficace que possible, mais vivre. Vivre. Car le projet des terroristes, c'est notre mort. Donc la réponse, c'est notre vie. C'est le culte de la mort. Oui, bien sûr, y compris pour eux-mêmes. C'est terrible. C'est terrible. Merci en tout cas, Bertrand Delonais, d'être revenu ici dix ans après. Les années passent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De bon cœur. Merci, merci beaucoup. Bonne fin de journée sur Radio-G. Et à dimanche prochain. Merci.